Bonjour à tous. Pour la vidéo du jour, j'ai décidé de faire une lecture théâtralisée. Donc une lecture comme si on jouait une pièce de théâtre, comme si on était un acteur de théâtre ou de cinéma. Donc il faut essayer de montrer les émotions du personnage. Il faut être un personnage. Ce n'est pas une lecture simple, un peu monotone, sans émotions, sans vie. Et pour ça, il y a des aides dans le texte. Donc là, aujourd'hui, nous avons juste un texte d'une page. Je vais vous le lire à ma manière, en vous disant pourquoi, en vous montrant les indices, les aides qu'on a. Et vous, je vous demande ensuite de le lire aussi en regardant les indices. On essaye de jouer le personnage et ce qu'il ressent. Par exemple, si on a un personnage en colère, on va essayer de parler fort, avec une voix un peu qui attaque ou agressive. On ne va pas avoir une voix calme. Si je suis en colère, je ne vais pas parler tout doucement, tout gentiment. Si je suis en colère, je ne peux pas dire « Oh diable, je suis en colère ! Oh là 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 ! Je ne suis vraiment pas content, dis donc ! » Alors, il n'y a aucune impression de colère. On n'y croit pas du tout. Alors, au début, nous avons les trois, quatre premières lignes qui sont pour présenter la scène. C'est pour ça que c'est l'historien de service, pardon, l'historien de service, qui parle pour vous expliquer à quel moment on est. Et j'ai pris une scène qui est dans la période de la révolution puisque c'est ce qu'on fait en histoire en ce moment. Alors, je commence et lorsque j'essaie de faire une émotion, évidemment, c'est ma manière de jouer, ce n'est pas forcément la meilleure. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer comment on essaye de faire et pourquoi. Ce n'est pas du hasard. Il faut lire le texte et comprendre ce qu'on lit. Donc, je commence. L'historien de service. La scène se passe maintenant dans les jardins du Palais Royal. Il y a là Camille Desmoulins, un jeune avocat exalté, un bourgeois de Paris avec son fils, un artisan ébéniste du Faubourg Saint-Antoine et la femme de l'ouvrier dont nous avons fait la connaissance tout à l'heure. Puis l'ouvrier lui-même. Donc là, il n'y a rien de spécial. C'est un personnage, c'est comme une voix off dans un film, une voix qu'on entend ou qui explique quelque chose. Mais lui, ce n'est pas un personnage qui fait partie de l'action. C'est quelqu'un qui raconte, si vous voulez. Alors, je commence maintenant avec vraiment les personnages qui parlent. On a donc des indications avec des parenthèses et on a aussi la ponctuation. Là, on a Camille Desmoulins parlant aux Parisiens du haut d'une chaise. Donc il est en haut d'une chaise et tout le monde est en bas. Donc là, ça veut dire qu'il fait un discours qui parle à tout le monde. Donc il faut parler fort et de manière convaincante. Il essaye de convaincre tout le monde d'être d'accord avec lui. Le roi se prépare à un coup de force contre les Parisiens. Il a réuni ses régiments étrangers autour de la capitale et il va nous attaquer. Mais nous ne voulons pas devenir des esclaves. Il nous faut des armes. Vous voyez, on a un point de ponctuation, un point d'exclamation. Là, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une grosse énergie qui se dégage. Ça peut voir dire d'autres choses, mais là, on y soigne une phrase d'énergie. La femme de l'ouvrier. Il y en a à l'hôtel de la ville. Il y en a à l'hôtel de ville. Trois petits points. Elle n'est pas très convaincue. Elle est moins sûre qu'avec un point d'exclamation. L'artisan ébéniste. Nous les avons déjà prises, mais cela ne suffit pas. Un marchand. Moi, je vous le dis, il faut aller aux Invalides. C'est là que l'armée a entreposé ses fusils et ses canons. La femme de l'ouvrier. Hé, bourgeois, tu n'en sais rien ? Pareil. On a trois petits points. Là, c'est-à-dire qu'on n'est pas... On est dans une phrase qui pourrait avoir une suite. C'est-à-dire ça. Trois petits points. Donc, c'est... On a un ton de voix moins ferme que lorsqu'on veut convaincre avec un point d'exclamation. Et ce n'est pas non plus une question. Un marchand. On me l'a dit pourtant. J'ai mes renseignements. L'artisan ébéniste. Alors, allons-y. Nous verrons bien. Nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas armés. Camille Desmouna. Allons-y ! Allons-y ! Courage ! Donc là, pareil. Point d'exclamation. On voit qu'après, allons-y, allons-y. Il y a trois petits points. Donc, il est en train de parler sans vouloir convaincre. Là, c'est vraiment dans l'instant. On voit que les personnages se parlent, se répondent. Ils sont en train de parler. C'est pour ça que je parle aussi assez rapidement. Là, ils sont assez énergiques. Ils sont tous en train d'essayer de trouver une solution. Ça se parle rapidement. Ils ne sont pas fatigués, mous, sans énergie. L'ouvrier. Entrant. Là, on voit qu'on a un point d'interrogation. Voilà. Vous avez la question en formulant sa phrase. Il faut qu'on comprenne que c'est une question. Donc, si c'est une question, je ne suis pas trop sûr de moi. Entrant. Non, on n'y allait pas. Ça y est ? Nous avons forcé les invalides et nous avons distribué 30 000 fusils à la population de Paris ? Je questionne. Je ne sais pas. La femme de l'ouvrier. Tu as mangé du lion, mon homme. Tous. Hurra ! Hurra ! Je ne crie pas, mais normalement, il faut crier. C'est de l'énergie ou de l'âge. L'ouvrier. Mais si nous avons les fusils, nous n'avons pas la poudre, ni les balles. Tous murmurent des mots contentements. Vous pouvez faire... Comme quand un copain vous embête et que vous n'avez pas aimé la plaisanterie, vous pouvez faire... Ou vous murmurez comme vous voulez. Chacun se murmure. L'artisan ébéniste, ensuite. Les balles, nous serions les fondre avec du plomb. Mais la poudre... Ah, là, trois petits points. Parce qu'il ne sait pas la fin de sa phrase. Justement, il dit qu'il ne sait pas comment faire fondre la poudre. Camille Desmoulins. Mes amis ! Savez-vous où est la poudre ? Donc la femme de l'ouvrier, ensuite. Dis-tu que nous vites ? Là, on a trois petits points et on oscille le mot vite. Donc on voit qu'elle veut une réponse rapide. Évidemment, là, la première lecture, c'est toujours plus compliqué de mettre les émotions. Donc je vous encourage à lire le texte une fois et ensuite le lire une deuxième fois avec les émotions. Parce qu'il faut savoir ce que pensent les personnages. C'est plus facile pour comprendre les émotions et les jouets. Après la femme de l'ouvrier, c'est de nouveau de rechef Camille Desmoulins. Elle est à la Bastille ! Ils l'ont fait porter là-bas pour la mettre à l'abri ! Suite à cela, tous jouent un point d'exclamation. Nous ne pourrons jamais prendre la Bastille ! Suite à cela, nous avons l'ouvrier, avec une longue phrase, on voit trois petits points. Mais si ! Il veut convaincre les autres, donc on est avec de l'énergie. Tout le monde a dit, on ne peut pas prendre la Bastille. Et lui, il dit, mais si ! Car en plus des fusils, nous avons récupéré aux Invalides des canons. Et mieux encore ! Là, il insiste, donc vraiment, comme s'il disait quelque chose à encore plus puissant, à encore plus de force. Nous avons récupéré aux Invalides des canons. Et mieux encore ! Les régiments des gardes françaises ont rejoint le peuple et sont venus se mettre au service de la nation. Donc là, c'est une très très bonne nouvelle. Normalement, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Et on voit justement la femme de l'ouvrier, après ça, qui va dire, alors, si c'est ça ! Parce qu'elle est convaincue. Et tous, pour conclure, vite ! À la Bastille ! Donc, le texte, comme vous le voyez, j'ai essayé de mettre des émotions. J'ai fait quelque chose de simple. Évidemment, des acteurs auraient pu faire beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de différences. Là, j'ai fait quelque chose de simple, d'un niveau que vous pourriez avoir. Donc, juste en me basant sur la ponctuation, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les trois petits points. J'ai lu le texte. Est-ce que le personnage voulait parler vite ? Est-ce qu'il était sûr de ce qu'il disait ? Est-ce qu'il était convaincu ? Est-ce qu'il avait confiance en lui ? Voilà. Est-ce que le personnage a confiance en lui ? Pour conclure, nous verrons ça ensemble, en classe, parce que ce sera plus facile face à face, et avec d'autres élèves. Parce que là, malheureusement, il y a plusieurs personnages, et si vous avez des frères ou sœurs, c'est bien. Si vos parents peuvent vous aider, mais peut-être que, malheureusement, vous ne pouvez pas, donc c'est plus compliqué. Mais je voulais simplement rappeler comment c'est, parce que vous avez souvent des textes à lire à haute voix, pour vous entraîner. et je voulais rappeler que les émotions, on les trouve grâce à la ponctuation, et grâce aux mots qui sont écrits. Qu'est-ce que dit le personnage ? Qu'est-ce qu'il pense ? Donc, est-ce qu'il a confiance en lui ? Est-ce qu'il demande quelque chose ? Est-ce qu'il est en colère ? Est-ce qu'il est joyeux ? Est-ce qu'il est triste ? Et donc, pour conclure, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail, et à très bientôt.